bonjour ici stéphane chasseur immobilier bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui un nouveau format je voulais vous partager une petite annonce que j'ai trouvé presque par hasard en faisant une recherche alors en l'occurrence donc c'est sur le bon coin comme vous avez pu le voir non dans la vidéo et donc je travaille en ce moment sur le sujet du déficit foncier donc simplement si vous ne savez pas ce que c'est donc ça consiste à faire des travaux dans un biais immobilier loué nu pour se créer une défiscalisation donc sans passer par l'immobilier neuf mais voilà par l'immobilier ancien et c'est quelque chose de mal maîtrisé du grand public même de certains professionnels donc je cherche ce j'ai tapé déficit foncier sur le bon coin et dans la liste de résultats il ya une annonce qui attire mon attention puisque c'est une maison oui une maison qui est ici quatre pièces 49500 euros donc déjà tout ce qui est petite maison basse est intéressant surtout actuellement et puis le prix est inférieur à 50 mille euros donc je vais m'ouvrir avec vous sachant que j'ai tapé encore une fois déficit foncier et alors je fais la recherche sur toute la france voilà c'est pour voir un peu les annonces qui sortent j'aime bien faire ça parfois je tape des mots clés dont je sais qu'ils savent qu'ils peuvent pardon sortir des résultats intéressants et donc je ne le fais sur pas que sur mon secteur en l'occurrence je suis basé à lyon mais sur la france entière voir les produits qui sortent donc si on regarde cette maison donc elle est dans la dans le département 80 la somme si je me trompe pas dans une ville où je ne suis jamais allé donc je connais pas le marché local mais déjà ben on voit que la maison a l'air déjà habité un les photos laissent à penser oui de la décoration des meubles liés des vêtements donc c'est manifestement un bien qui est loué description donc investissement déficit foncier dont ça correspond bien au thème de ma recherche à 15 minutes de peronne je ne connais pas cette ville dans un coin calme et recherché alors le terme coin est peut-être pas le plus adapté secteur a peut-être été plus voilà préférable maison d'environ 70 mètres carrés avec travaux comprenant au rez-de-chaussée un salon séjour cuisine ouverte 40 m2 environ une salle d'eau un bureau au premier étage de chambre en enfilade une terrasse et un garage complète ce bien alors déjà spontanément il ya un bureau je me demande si ça peut être converti en en chambre supplémentaire ou en chambre de bébé en tout cas plusieurs utilisations de chambre en enfilade alors ça c'est un point faible clairement il faut passer par une chambre pour accéder à la deuxième bon c'est moins bon terrasse assez formidable et un garage idéal pour un investissement déficit foncier ce mécanisme vous permettra de défiscaliser avec un taux de rentabilité de 10% brut actuellement vous devinez la traite cette maison alors voyez en fait c'est pas explicitement dit que cette maison est louée d'ailleurs en fait je le suppose c'est ce que je comprends une rentabilité brut de 10% actuellement ça veut dire qu'il ya déjà un loyer qui sort donc d'ailleurs au dessus et donc après vous avez les coordonnées du de l'agent prix de vente 49 8 500 euros donc alors déjà la rentabilité donc vous avez un simulateur qui arrive avec l'annonce donc si on fait je suis pas moins les 450 ce qui pour une maison est cohérent oui on tombe effectivement sur quasiment 10% donc moi je comprends ce n'est pas dit dans l'annonce donc c'est la première particularité que cette maison à un prix est plutôt raisonnable est déjà loué à déjà des locataires de dons donc c'est quand même un paramètre important donc est ce que bel et bien c'est déjà loué je n'ai pas appelé l'agent mais voilà pourquoi pas le faire l'annonce a été publiée dix jours avant cette vidéo je suis je comprends que c'est loué mais je comprends que le loyer peut être autour des 450 à 500 euros donc ça c'est intéressant il peut y avoir effectivement quand même le coeur de ma recherche et le déficit foncier donc quand on va voir les photos d'ailleurs ça n'apparaît pas clairement déjà dès à présent mais quand on va voir les photos effectivement on voit une pièce de vie qui a l'air agréable et donc encore une fois habité là un autre angle là on voit des combles donc est ce que ça c'est effectivement les chambres en enfilades c'est une possibilité et avec des travaux manifestement à faire c'est à rénover donc effectivement c'est cohérent ça je suppose que ça peut être ça là une vue de l'extérieur la terrasse on voit qu'il ya des panneaux solaires sur le toit moi ben ça c'est bien c'est le signe que le propriétaire ou le locataire où les deux bas ont eu cette idée et l'ont mise en place ça c'est bien on devine qu'il ya une maison derrière donc je pense que c'est une maison en fait mitoyenne c'est ce que je déduis des photos ce n'est pas certain mais c'est ce que j'entrevois petite terrasse manifestement au soleil et dernière photo c'est le garage qui lui fait effectivement peut nécessiter des travaux ou en tout cas sachez au passage que dans le déficit foncier c'est réservé aux biens d'habitation sachez qu'une annexe directe comme un garage ou une cave même un appartement dans une copropriété si vous rénover l'appartement vous pouvez aussi rénover la cave je pas béton lumière et ses travaux dans la cave feront l'objet du déficit foncier c'est éligible ou peu de gens le savent mais en tout cas sachez-le aussi donc voilà donc il ya des travaux à faire donc parce que ce que encore une fois cette annonce elle est un peu particulière mais pour moi pourquoi je vous la partage elle cumule plusieurs avantages donc petit prix ça saute aux yeux rentabilité immédiate puisque c'est dit avec cette rentabilité de 10% c'est déjà loué donc est ce que le locataire sont en place pour combien de temps et la durée du bail est ce que le locataire sont sur le dit sur le départ ce qui déclenche la mise en vente et donc la maison sera vacante quand on l'achètera ben ça c'est des questions à poser il ya une rentabilité qui est améliorée peut-être puisque c'est sans doute loué en non meublé c'est la majorité des biens surtout des maisons et le fait de meublé peut faire passer le loyer de 450 à 550 600 euros c'est cohérent de d'augmenter le loyer d'une de 20 à 30% puisqu'il ya très peu d'offres et vous ajoutez un confort d'accord il ya une rentabilité pardon il y aura une rentabilité oui accrue il y aura une rotativité une rotation des locataires sans doute plus fréquente que du non meublé mais c'est aussi quelque chose qui est à améliorer cette maison pourquoi pas ça et est ce que les locataires sont sur le départ c'est une autre question à poser au à l'agent est-ce que cette maison peut faire l'objet d'une résidence secondaire bah si c'est dans votre secteur est ce que ça peut être bien une maison de campagne ou voilà résidence secondaire en tout cas en cas de repli pour battre en retraite en cas de reconfinement ou autre pourquoi pas ça peut être aussi un intérêt ça peut être le fait de diversifier si vous qui m'écoutez vous avez déjà investi vous avez sans doute appartement ou ou immeubles ou autre vous voyez une maison c'est des choses auxquelles on pense peu ou qu'on pense inaccessible là vous avez une maison à moins de 50 mille euros ça peut être tout à fait une source de diversification intéressante et puis il ya aussi le saisonnier la location de courte durée alors on va voir la carte puisque moi je ne connaissais pas encore une fois cette cette zone donc si je clique sur la carte qui est en bas de l'annonce sur le bon coin toujours alors on peut dézoomer donc on a perronne et là qu'est ce qu'on voit en fait on peut penser que c'est un petit village perdu mais vous voyez que c'est entre 50 ans dans la somme et amiens donc voyez je n'ai pas fait la distance de perronne à amiens en plus on dirait qu'il ya une longue ligne droite vous voyez qui séparait d'eux basse et elle est cette ce village cette ville puisqu'elle est à 15 minutes d'une petite ville de perronne est potentiellement très bien desservie en un coup de volant 20 minutes 30 minutes on est dans une dans une préfecture donc ça aussi peut-être que pour la location de courte durée ça peut s'y prêter typiquement des cadres des cadres en mission dans une entreprise sur amiens recherche pour un an un meublé bas ça peut typiquement répondre à la demande donc c'est aussi une possibilité et enfin j'allais dire cerise sur le gâteau vous pouvez éventuellement faire du déficit foncé ce qui est à la base le mon sujet principal et là encore c'est quelque chose d'intéressant vous laissez les locataires en place vous faites des rénovations vous continuez de percevoir les loyers et les travaux vous aurez fait aura apporté du confort aux locataires et ben vous et vous comme ça vous préservez vous vous faites perdurer cette c'est loyer qui rentre et puis vous aurez créé une économie d'impôt donc un déficit foncé bel et bien une défiscalisation grâce à l'immobilier ancien ce n'est pas que le fait du rappel de ne pas être fiscalisé sur les loyers quand c'est bel et bien la première année un déficit de 10700 euros sur vos revenus sur votre revenu imposable donc vous faites vous faites il ya au moins huit ou neuf avantages peut-être un dixième si vous qui m'écoutez vous les avez dans les commentaires que vous pouvez m'indiquer il ya au moins neuf ou dix avantages sur ce petit bien petit risque et puis oui pour les débutants j'ai parlé de ceux qui avaient déjà investi ceux qui n'ont encore jamais investi je pense que vous n'aurez pas forcément le réflexe de chercher ce genre de produits si vous habitez dans la somme et que vous cherchez un bien un petit prix etc ben ça typiquement c'est un produit auquel il faut s'intéresser qu'il faut vite aller visiter et dernier point si vous avez à la banque une somme d'argent je sais qu'il ya des personnes qui ont pas voilà cinquante mille cent mille ou plus à la banque qui cherche à les réfugiés dans la pierre si vous injectez cette somme directement parce que vous ne souhaitez pas investir ou pardon si vous souhaitez pas emprunter ou si vous ne pouvez pas emprunter pour quelques raisons que ce soit va mettre son argent dans ce genre de biens cash et recevoir une rente de autour de 500 euros par mois c'est quelque chose aussi qui vous apporte beaucoup de sécurité vous avez là encore de la pierre ou de l'avoir de l'argent qui dort sur un compte en banque si vous avez cette chance d'avoir cet argent voilà pour la vidéo du jour nouveau format vous me direz ce que vous en pensez également si vous souhaitez que je regarde d'autres annonces sur d'autres secteurs et voilà pour ce bien qui vous voyez l'avantage de faire des recherches et qu'on n'est jamais garanti qu'on trouve ce qu'on cherche mais par contre le bénéfice c'est qu'on va on peut trouver sur des choses qu'on n'avait pas forcément chercher à la base à laquelle on ne s'attendait pas mais qui ce qui est pour moi quelque chose d'intéressant voilà merci de regarder cette vidéo j'invite à vous abonner à la chaîne il y aura d'autres petites annonces comme ça qui vont qui font l'objet d'une petite analyse à vous si vous souhaitez me contacter alors il ya un lien unique c'est là le fait d'inscrire votre mail à la liste de mes contacts privés et j'en vois également plus en parallèle des vidéos youtube des voilà des du contenu écrit que qui n'est pas bien sûr sur youtube on préfère les deux mais voilà c'est la façon c'est le canal pour me contacter j'indiquerai un lien pour rejoindre ma liste de contacts et si vous souhaitez aussi me mandater pour des biens immobiliers en région Rhône-Alpes à bientôt dans la prochaine vidéo et abonnez-vous à la chaîne au revoir